Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui une petite vidéo pratique pour ceux qui voyagent avec leur ordinateur portable. Moi c'est mon cas puisque je suis digital nomade, c'est mon outil de travail. Mais peut-être c'est le cas toi aussi, dans le cadre professionnel ou non. Et puis dans tous les cas, peut-être que tu voyages aussi avec une tablette, voire je pense que c'est le cas avec un smartphone. Alors quand tu voyages, ce sont des outils qui ont de la valeur, surtout si tu voyages avec un MacBook Pro par exemple, ça a une valeur. Et c'est tentant de te le voler en fait, tout simplement. Alors bien sûr, il y a plein de précautions à prendre pour éviter ça. J'en parle notamment dans mon guide, la méthode atypique pour voyager en sécurité. Mais comme tu le sais, le risque zéro, ça n'existe pas. Et il peut arriver, je ne sais pas, qu'on te vole par exemple ton ordinateur portable. Si tu le laisses à l'hôtel, il peut y avoir un vol, un cambriolage de ta chambre. Ou alors ça peut être, je ne sais pas, un autre cas de figure, etc. Moi je travaille souvent dans les bars, là comme en ce moment. Tu vois, il y a mon ordinateur qui est juste là. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et ça m'arrive souvent de bosser dans les bars. Alors je fais attention, tu vois, je ne le quitte jamais des yeux, mon ordinateur. Quand je vais aux toilettes, je le remets dans mon sac qui est là, dans mon sac à dos. Et je vais aux toilettes, je ne le quitte vraiment jamais des yeux. Et heureusement, je n'ai jamais eu de vol, que ce soit une tablette, etc. ou un smartphone. Mais depuis quelques années, en fait, j'utilise un logiciel. En fait, j'ai installé un logiciel sur mon smartphone, par exemple, pardon, ma tablette et mon MacBook Pro. Et ce logiciel qui est gratuit s'appelle Prey. Et avec Prey, si tu vas voir, c'est génial. Ça te permet en fait de localiser ta tablette ou ton smartphone ou ton ordinateur, quel que soit. Enfin, tu vois, de le localiser grâce à son adresse IP. En fait, imaginons que tu te fasses voler ton ordinateur. Alors, dès qu'il va être connecté à un Wi-Fi, en fait, et que tu as installé, évidemment, tu as activé le logiciel avant, ce service, eh bien, le logiciel va tout de suite trouver, géolocaliser, en fait, ton ordinateur portable. Ce qui va te permettre, eh bien, de savoir où il est et, le cas échéant, de venir avec la police, tu vois. J'ai un copain à qui c'est arrivé, il s'était fait piquer son smartphone. Et grâce à ça, il a pu le géolocaliser, tu vois, quasiment, mais c'est vraiment en plus assez précis. Et il a pu venir, eh bien, venir avec un policier et il a pu récupérer ainsi son smartphone. Donc, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et j'ai découvert Prey, en fait, il y a deux, trois ans, suite à la lecture d'un article d'un blogueur voyage américain sur son blog. Son blog s'appelle Expert Vagabond. Et en fait, c'était étonnant parce qu'il racontait, tu vois, comment il avait, il s'était fait piquer son laptop, son Mac, et comment il l'avait retrouvé trois mois après grâce à Prey, grâce à ce logiciel. Et donc, il a fait un article, je t'invite à regarder. Et dans cet article, en plus, c'était assez drôle parce que, en fait, ce logiciel, il te permet, tu vois, d'activer la webcam. Donc, tu peux voir qui l'utilise, tu vois. Tu peux voir les gars qui l'utilisent, prendre des photos de leur visage. Tu peux même actionner une alarme, tu vois, envoyer de la musique, envoyer un message pour leur faire peur, etc. Tu peux voir leur Facebook, voir les photos, etc. Après, tu peux quasiment prendre le contrôle de ton Mac et, tu vois, leur faire peur ou leur faire passer un message. Et c'était assez marrant parce qu'il avait pris plein de photos, le blogueur voyage. Et tu voyais les gars en train d'utiliser ce qu'il regardait, tu vois. Ils étaient en train de se gratter le nez, tu vois, etc. Bon, c'était assez fun. En tout cas, il s'était assez, voilà. Il s'était marré, en tout cas, en le faisant. Et, ben, ça s'était bien terminé pour lui puisqu'il avait réussi à récupérer son ordinateur portable trois mois après, en les menaçant, en leur disant, voilà, je sais où vous êtes là, j'ai votre nom, j'ai plein d'infos. Il suffit que j'aille voir la police et ils débarquent. Donc, voilà, on va s'arranger à la miable, tu vois. Et, voilà, comme ça, il avait récupéré son portable trois mois après. Donc, je vais te montrer un peu plus. Alors, si tu as un Mac, si tu as un Mac, tu as ce système déjà. En fait, finalement, pas besoin d'utiliser Prey parce que tu peux paramétrer ça sur eCloud, enfin, sur ton espace perso. Et tu peux ainsi géolocaliser ton Mac. Tu peux également effacer des données sensibles ou des informations dessus directement à distance dès qu'il est connecté. Donc, c'est quand même assez pratique. Et tu vas voir que Prey aussi, l'avantage, c'est que tu peux l'installer que ce soit sur le Mac, iPhone, sur tous les tablettes et smartphone Android, etc. Et c'est assez complet. Alors, regarde, je vais te montrer là tout de suite un peu comment paramétrer ça, comment tu l'installes. Et tu vas voir, c'est assez bluffant. Viens voir, viens voir. Alors, voici le site de Preyproject.com. Donc, une fois que vous êtes inscrit gratuitement, vous pouvez enregistrer trois terminales, smartphone, tablette ou ordinateur. Vous voyez ici, j'ai mon Macbook Pro. Il affiche directement la localisation d'après l'IP où il est en ce moment. Donc, c'est bon, là, ça correspond bien où je suis en ce moment. Pas de souci. Et si vous le perdez, si on vous le vole, il suffit ici de cliquer sur cette icône rouge pour activer, pour déclarer la perte, en fait, de votre terminal. Et ensuite, vous avez aussi plusieurs options, plusieurs paramètres. Vous pouvez, par exemple, envoyer une alarme. Vous pouvez envoyer un message directement sur l'ordinateur qui s'affichera. Vous pouvez également, vous avez des options pour le bloquer, pour récupérer des fichiers. Voilà, pas mal de choses. Vous avez également, là, l'édition d'un report après, d'un rapport, pardon, avancement après. Vous avez le log des activités, des connexions au Wi-Fi, etc. Ainsi que la localisation de votre ordinateur volé. Voilà, pas mal de choses. Vous voyez, voilà, comment ça se présente, en gros. Voilà pour cette petite vidéo pratique sur ce logiciel Prey. Je te mets le lien dessous. Tu peux le télécharger, encore une fois, c'est gratuit. Tu as vu, c'est facilement paramétrable. Tu vas vite l'installer. C'est pratique, c'est simple. Et à moins de fois, ça permet d'avoir une petite sécurité, tu vois, en cas de vol. Mais on est d'accord, toi et moi, que le but principal, c'est de ne pas en arriver là et de faire en sorte de prendre le maximum de précautions utiles pour éviter d'utiliser Prey, tu vois. Parce que si ce n'est pas du tout garanti que tu vas retrouver ton laptop s'il est volé, tu vois. Même si tu peux sortir un rapport, tu vois, et aller voir la police, bon, il faut aussi que la police se décide à agir, tu vois. Et ce n'est pas gagné non plus pour le retrouver en état, enfin bon, bref. Mais disons que c'est une sécurité en plus. En tout cas, si tu veux en savoir un peu plus sur la sécurité des biens, des données ou de la personne quand tu voyages, comme tu le sais, j'ai écrit un guide qui s'appelle la méthode atypique pour voyager en sécurité. Un guide que j'ai créé en 2012. Il y a eu des milliers de lecteurs depuis. Donc voilà, je te mets le lien juste en dessous également dans la description. Merci de t'abonner à la chaîne juste en bas. Elle aille d'actionner la cloche pour recevoir les notifications, de mettre un pouce bleu si cette vidéo, si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu as appris quelque chose. Voilà, c'est le but de ces vidéos que je fais, c'est d'être utile, d'apprendre quelque chose. Et puis, de toute manière, c'est toujours un plaisir, enfin, en tout cas pour moi, c'est un plaisir de les faire. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle « Joindre l'utile à l'agréable ». Allez, ciao, ciao, je te libère. Bye bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada